Connaissez-vous les dossiers d'Ed et Lorraine Warren ? Vous en savez peut-être quelque chose grâce à la série de films The Conjuring. Et vous savez sûrement que ces films sont basés sur des faits réels. Bienvenue dans les dossiers Warren. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode des dossiers Warren. Dans cette vidéo je vais vous parler du cas d'Onovan, une des pires attaques démoniaques qu'Ed et Lorraine Warren n'aient jamais connues. La famille d'Onovan était composée des parents Théodore et Hélène, des gens très stricts et très religieux. Ils avaient un fils, Brian, âgé de 15 ans, ainsi que Patty, leur fille, âgée de 19 ans, qui elle, était très solitaire et renfermée. Mais tout commença une année avant. Un soir, Patty s'ennuyait, alors elle décida de se faire des amis à l'aide d'une planche Ouija. Elle posa la planche sur le sol, plaça ses doigts sur la goutte, et commença aussitôt à poser des questions. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre ? Brusquement, la goutte se positionna sur le oui. Un esprit venait de répondre à Patty, pour son plus grand malheur. Depuis ce jour, Patty le contactait chaque soir, sans exception. L'esprit ne se privait pas de la flatter et de la complimenter. « Tu me sembles si belle dans ta robe marron aujourd'hui, Patty. » Pour gagner sa confiance, l'esprit avait même prédit des petites choses sur Patty, qui se sont vraiment passées par la suite. L'esprit lui avait raconté la façon dont il était mort. Nuit après nuit, ils discutaient ensemble. Jusqu'au jour où il arrêta subitement de répondre, et se contenta de dire « à demain ». Notons que malgré la demande de Patty, l'esprit n'a jamais voulu révéler son nom. Ses relations nocturnes ont duré un an, après quoi Patty lui a demandé de lui révéler son avenir. L'esprit s'est montré enchanté et lui a révélé plein de choses, notamment qu'elle donnera naissance à trois enfants. Patty ne pouvait plus se passer de son nouvel ami, et un samedi, le 2 mars, elle le supplia de se montrer. Le lendemain, Patty et son père découvrirent que leur voiture respective avait été sabotée. Et dès lors, toutes sortes d'événements inexplicables sont parvenus tout au long de la semaine. Sur le toit, un tuyau de 2 mètres qui servait à maintenir les fils électriques avait été plié à 80 degrés. Patty était désespérée, car depuis quelques jours, elle n'arrivait plus à entrer en contact avec son ami. A chaque fois qu'elle tentait de le contacter, la goutte glissait sur « au revoir ». Elle ne se doutait pas qu'au même moment, son ami se manifestait dans la maison, initiant alors sa famille aux joies des phénomènes surnaturels. Le père de famille Ted décida d'appeler la police car les dégâts étaient trop importants. Il pensait qu'il s'agissait d'actes de vandalisme. Ted était en train d'interroger son fils Brian, car il pensait que ça pourrait être l'œuvre d'un de ses amis. Quand soudain, un puissant vacarme retentit dans la maison. Après de multiples inspections, ils découvrirent qu'un énorme trou s'était formé dans le mur de la chambre de Brian. Vers la fin du mois de mars, les phénomènes s'intensifiaient. Chaque soir, quelque chose tapait sur les murs par série de trois. D'où venaient ces coups si violents qu'ils secouaient tout le bâtiment. Les problèmes étaient de pire en pire, notamment au niveau des chauffages, et Ted ne pouvait pas se reposer. Il passait son temps à essayer de réparer les problèmes. Ted se décida à appeler un plombier et un chauffagiste, mais toujours rien à faire. Les tableaux et photos qui tombent étaient devenus un quotidien, si bien que les Donovan sortaient le plus souvent possible pour contourner le problème. Mais ils ignoraient que ce qu'ils avaient vu jusqu'à maintenant n'était qu'un léger aperçu de la force de l'entité. La famille était regroupée devant la télé dans la pièce la plus calme de la maison, la chambre des parents. Mais malgré tout, les lumières clignotaient, la télévision s'éteignait, les meubles lévitaient et les tiroirs claquaient. La famille était figée par la peur. Peu après, ils entendirent des miaulements de chatons ainsi que des pleurs de bébés. L'activité et les coups s'intensifiaient quand un cri à glacer le sang se fit entendre dans la chambre de Patty. Les parents se dépêchèrent d'aller voir pour retrouver leur fille affolée. Quelque chose s'était montré dans la chambre et elle l'avait vu. Le 1er avril, la maison fut la victime d'une pluie de pierre qui dura une heure. Hélène avait appelé la police qui leur avait conseillé de faire appel à un prêtre. Cette idée la stupéfia car selon elle, le problème n'avait rien de religieux. A la fin de cette journée, lorsque le soleil s'en alla, les meubles recommençèrent à léviter et même à être projetés contre les murs. Le lendemain, en voyant le désastre dans la maison, Ted décida d'écouter la suggestion du policier. Comme il était catholique, il téléphona au presbytère de l'église locale. Le prêtre noté à l'adresse du ranch et promis d'arriver sur place au plus vite. Une fois le prêtre dans la maison, les manifestations cessèrent. Le prêtre en conclua que quelqu'un dans la maison avait un problème psychologique et qu'il fallait contacter un psychiatre. Ted était un peu confus et au travail, il décida d'en parler à son superviseur. C'était un homme en qui il avait totalement confiance. Son superviseur avait entendu les Warrens à la radio et ils avaient dit que le fait de placer un objet béni dans la maison permettait d'arrêter les activités étranges. Il conseilla également à Ted de prendre contact avec les Warrens. Ted avait repris du courage et il utilisa une statue de Saint Anne trouvée au sous-sol. Mais aussitôt qu'il montait les escaliers, un énorme vacarme retentit. Les manifestations empiraient et la statue n'arrêtait pas de se déplacer toute seule. Dormir s'avérait impossible et Ted eut l'idée de rassembler quelques affaires et tous à l'air dans un motel proche. Ted pensait que les activités s'arrêteraient s'il se déplaçait, mais la nuit fut terrible. La chambre était sans dessus dessous et les gens se plaignaient du bruit. Au bout de la deuxième nuit, ils furent obligés de quitter le motel. De retour, une odeur horrible empestait dans la maison. De la nourriture, alcool, parfum et autres matières avaient été renversés sur le lit et les tapis. Sur le mur, des insultes et accusations religieuses avaient été griffonnées à l'encre rouge. Le 7 avril, Phil, le frère de Ted, était venu manger à la maison. Durant tout le repas, il ne s'était rien passé. Jusqu'au moment où Phil projetait des diapositives de ses vacances. Une diapositive à Holy Land montrant des croix et statues fut projetée. A ce moment-là, Patty sauta sur ses pieds en montrant le mur du doigt. De l'eau s'écoula des murs. Le vacain habituel reprit son cours et la maison tremblait tellement que toutes les photos accrochées au mur tombèrent. Phil se tourna vers Ted et lui dit Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Vous feriez mieux de trouver un autre prêtre disposé à vous écouter. Le lendemain, Ted regardait par la fenêtre désespéré. Il ne savait pas vers qui se tourner quand il aperçut la grande croix qui surplombait le monastère de la maison de retraite. Ted venait d'avoir l'idée d'en parler au moine. C'est d'ailleurs ce qu'il fit. Le moine était alors venu constater les dégâts dans la maison. Il ne semblait pas spécialement perturbé par ce qu'il voyait. Le moine expliqua donc à Ted ce qu'il pensait. Il s'agissait d'un esprit malfaiteur. Le moine était parvenu à obtenir le numéro des Warren et Ted appela plus tard dans la matinée. Au bout du fil, Judy peinait l'agent de liaison des Warren. Elle avait entendu un tas d'histoires surprenantes mais celle-là la troubla particulièrement. Les Warren n'étaient pas disponibles avant samedi alors il fallait attendre 5 longues journées. Les pluies de pierre eurent lieu tous les jours. Les crucifix étaient renversés et les images religieuses déchirées. Mais le pire, c'était la présence qu'ils sentaient dans la maison. Ils se sentaient observés. Ils entendaient parfois des bruits de pas et une respiration difficile. Ellen avait même aperçu une forme noire de boue derrière elle. Ted reprit contact avec les Warren. Le lendemain, les Warren venaient enfin à la rencontre de la famille de Nevan. En rentrant dans la maison, Lauren sentit immédiatement la présence d'entités. Les Warren firent connaissance avec la famille et firent un tour des lieux. En fin de journée, le couple d'enquêteurs interview vers les membres de la famille. Quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas très bien est-il mort récemment ? Avez-vous acheté une pièce antique ou de vieux meubles avant le début des activités ? Les réponses à toutes ces questions précises étaient non. Est-ce que quelqu'un ici a utilisé une planche Ouija ? A la stupéfaction de tous, Patty répondit oui. Suite à quoi, elle expliquait en détail son aventure avec l'entité. Les Warren prirent alors le temps d'expliquer l'horrible réalité des phénomènes démoniaques. Avec la permission des deux Nevan, Ed téléphona au père Jason. Celui-ci s'était déjà fait un ennemi auparavant. La poupée chiffon Annabelle. Jason effectua une bénédiction dans chaque chambre pour réduire certaines manifestations. Ed et Lauren devaient s'absenter à nouveau. Ed laissa sa carte à Ted ainsi que le numéro du prêtre Sullivan qu'il devait appeler chaque jour pour le tenir au courant de la situation. Au retour des Warren, Jason prévoyait d'écrire un rapport au père Sullivan afin de l'informer de la nécessité d'un exorcisme. Ed et Lauren décidèrent de dormir chez les deux Nevan. Le soir, des grognements et des cris à glacer le sang s'élevèrent dans l'obscurité. Le martèlement familier reprit. Ils étaient si forts qu'Ed était inquiet de savoir si la structure allait tenir. Ted et Ellen poussèrent des cris terrifiés. Ils avaient aperçu une silhouette très sombre se déplacer dans la salle. Les manifestations empiraient toujours. Le papier peint se décollait, des incendies se déclaraient et Brian avait l'évité à 60 cm du sol avant d'être projeté contre un mur. Le père Jason avait besoin de monter un dossier de preuve pour que l'église autorise l'exorcisme. Les Warren s'absentèrent à New York et le père Jason resta avec la famille pour monter le dossier. De retour, Ed Warren profita de l'absence de la famille pour constater les dégâts dans la maison. Les choses ne se passèrent pas comme prévu et Lauren via alors son mari sortir de la maison, la chemise couverte de sang. Sur son bras gauche, deux blessures profondes formaient le signe de la croix. Ed était sûr d'une chose, les deux Nevan étaient en danger. Les esprits démoniaques voulaient posséder tous les membres de la famille après avoir brisé leur résistance. La prochaine étape était forcément la possession. Le dimanche, Jason appela avec de bonnes nouvelles. L'exorcisme était jugé nécessaire par l'église. Cependant, trois jours complets de prière et de jeûne étaient nécessaires avant le rituel. Les esprits maléfiques semblaient sentir la confrontation finale approcher, car l'activité dans la maison s'intensifia brusquement. Le jour venu, l'exorciste arriva vers 9h30. Tous se regroupèrent au salon et le prêtre bénit chaque personne afin qu'aucun mal ne leur soit fait pendant le rituel. Il commença à lire le rite, dont une partie était en anglais et l'autre en latin. Les prières et déclarations qui constituaient le rituel duraient plus d'une heure. Le silence était complet dans la maison. On n'entendait que la voix du prêtre. Soudain, Hélène aperçut quelque chose vers la cheminée. L'entité était là. Elle se tenait sur ses pieds fourchus, avait une queue et sa tête portait des cornes. Depuis son apparition, la température de la pièce était devenue glaciale et une odeur de chair en décomposition emplissait l'air. Le père, tout en lui jetant de l'eau bénite, lui ordonna de s'en aller au nom de Dieu. L'esprit disparut, mais aussitôt un visage rouge sang d'un démon se dessina sur la moquette. Il leva les yeux du sol et jeta un regard de haine menaçante au prêtre. Celui-ci l'aspergea d'eau bénite et le visage s'en alla lentement. L'exorciste mit un terme au rituel en récitant une prière de clôture. Le terrible assaut avait duré 60 jours, du 3 mars au domaine 1974. Petit à petit, leur vie revenait à la normale. Ils continuèrent à habiter la même petite maison de banlieue. Et Patisse et Maria, elle eut, comme on pouvait s'y attendre, trois enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau dossier Warren. Sous-titrage ST' 501